bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors on se retrouve au golfe de chassieux cette semaine et c'est une vidéo un peu spéciale car comme vous l'avez vu dans le titre c'est ma première partie non pas post confinement mais post covid ceux qui me suivent sur instagram m'ont vu je suis tombé malade il y a un peu plus de 15 jours maintenant et donc c'est ma première partie après sachant que j'ai des changements de swing il pleut je joue sous la pluie parce que du coup il y a moins de monde donc c'est plus facile pour moi pour filmer et puis écoutez avec un nouveau micro donc là pour le moment il est recouvert d'un plastique pour éviter de prendre la pluie donc j'espère que vous m'entendez bien et puis écoutez l'objectif on va jouer 18 trous et on va se dire que l'objectif malgré tout ça c'est de jouer sous les 80 sachant que c'est à part 70 donc l'objectif c'est 79 donc on va voir ce que ça va donner j'espère que je vais jouer pas trop mal et puis je vous emmène avec moi en espérant que ça me plaise si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à laisser un j'aime et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ma partie allez c'est parti pour ces 9 premiers trucs bon écoutez pour m'aider un petit peu il y a quand même les départs qui sont en hiver donc le parcours c'est un peu plus court que d'habitude voilà c'est mon seul avantage malgré toutes ces conditions un peu difficiles allez je prends la bonne balle Inésis 3 bon bah écoutez on commence par une balle sur le fer oui je suis content euh ce blog c'est aussi l'occasion pour moi de tester ma nouvelle jumelle qui est ici alors je sais que thomas a fait une vidéo dessus aussi c'est marrant euh et du coup bah c'est l'occasion de la tester c'est la maïsie goff laser je sais pas quoi euh en tout cas c'est une maïsie et euh de ce que j'aurais testé un petit peu c'est pas mal pour le moment 96.8 sachant que ça monte un peu du coup je vais faire un tout petit peu plus qu'un 3 quarts de pitch voilà c'est à droite du green j'ai à peu pris sur la soquette du coup elle est mal partie heureusement c'était juste léger donc elle est restée en vie mais ouais à droite du green vous voyez ma balle est là bas et euh il y a le bunker qui est juste là donc ma balle est à hauteur mais si j'avais pris mon 52 à la place de euh euh à la place de mon de mon pitch bah potentiellement j'aurais fini en bunker euh vu que le contact n'était pas terrible donc je suis assez content de mon choix de club allez on a une petite approche à faire par contre allez petite approche au 56 donc il reste ce pot d'environ deux mètres pour sauver le pas je sais pas comment elle a fait pour rester au dessus comme ça incroyable bon bah on commence avec un bogey c'est pas grave écoutez c'est pas mal pour une reprise c'est dommage que ce pot ne tombe pas parce que vraiment il est passé à pas grand chose bah écoutez on se remet dedans euh allez donc le truc numéro 2 c'est un par 4 aussi euh je peux pas vous dire les distances là parce que du coup avec euh les départs avancés bah c'est pas indiqué mais voilà euh écoutez on va faire un petit drive et on va essayer de le sortir en draw euh pour gagner pour un maximum de distance et se laisser un petit coup assez court derrière on va voir mais je pense qu'elle doit être pas mal sachant que bon mon nouveau travail c'est notamment sur mes appuis mais comme vous pouvez le voir là c'est un peu compliqué d'avoir des bons appuis bon du coup malheureusement la balle a fini dans le raf et comme vous pouvez le voir j'ai pas une grande distance je vais prendre ma jumelle mais je pense que j'ai pas beaucoup donc j'ai 65 pour le drapeau et 58 pour la sortie du bunker euh euh donc je vais faire en 56 et voilà le but c'est peut-être d'être un peu plus long sachant que là j'ai quand même un like et un peu enseveli donc je sais pas trop ce que ça va donner mais en tout cas le but c'est de passer le bunker quitte à finir derrière le drapeau j'ai vraiment un like enseveli donc c'est un bon objectif déjà de la sortir et qu'elle fasse de la distance du coup je l'ai un peu topé l'oeil était pas simple donc je suis derrière le green bon du coup ma balle est derrière le green là bas on va essayer de faire une petite approche j'espère que vous me verrez d'ailleurs je pense que vous me voyez mais j'ai un like horrible bon du coup il me reste le long putt pour sauver le bogey ça c'est des potes qui mettent en confiance très content de se bogey parce que c'était vraiment pas gagné allez trou numéro 4 trou numéro 3 c'est un par 4 assez court du coup en dogleg droit du coup je vais reprendre le driver encore pour essayer de gagner un maximum de distance donc voilà c'est bon j'ai trouvé un balle comme vous pouvez le voir elle au mieux des trèfles j'ai pas une grande distance j'ai eu de la chance de faire finir les flaques il y a quand même beaucoup plus c'est pour ça que le parcours est bien inondé mais il est praticable c'est quand même agréable alors 101.2 ça va être un coup de pitching wedge sachant que je sais ici que le green est en montée donc je préfère être un peu court que trop long sachant que je connais pas trop mon like donc j'ai plutôt joué 95 m et on verra ce qu'il va se passer le but c'est que je préfère être court que long surtout bon ben voilà c'est ce qu'il me semblait c'est que ça allait pas être simple en fait il y avait une énorme mode de terre juste derrière la balle que je pouvais pas voir avec les trèfles et du coup là ben là ça fait une bonne gratte allez la balle a pas fait beaucoup de chemin mais elle est en vie il doit me rester un peu plus d'une trentaine de mètres bon quand on voit le sol autant vous dire que ça sert à rien d'essayer de faire rouler la balle donc le but est vraiment de la faire rouler le plus loin possible et qu'elle tombe vraiment pas loin du drapeau pour cesser un putt une fois de sauver le parc allez vous voyez c'est un peu humide ça laisse un peu le temps monter mais voilà comme vous pouvez le voir là c'est pas simple je crois qu'il y a une règle d'ailleurs qui permet de se dropper ailleurs quand on a une une zone qui est noyée comme ça mais bon donc bon voilà il me reste il me reste quand même ce long putt ouais de 6-7 mètres pour sauver le parc on va essayer de le rentrer mais l'important là c'est vraiment quand même de faire de putt pour s'assurer le bogey bon et bon et bon j'ai c'est pas le départ idéal que j'aurais aimé je suis à plus trois après trois trous mais c'est pas grave vous voyez les conditions sont quand même pas simple puis mon swing n'est pas encore complètement en place donc voilà on va voir on va essayer de faire mieux sur la suite du parcours donc bon si vous pensez que je vais réussir pas les dites moi en commentaire se pensez que je vais réussir à jouer sous les 80 aujourd'hui on va voir bon allez trou numéro 4 1 par 4 par 3 pardon je vais regarder il fait 115 m le bunker est à 105 m la sortie donc normalement 115 m ça pourrait être un gros pitch mais je préfère prendre un fer neuf tout simplement parce que je pense que le danger est court et pas long donc quitte à être trop long et si jamais j'ai un mauvais contact au moins je finirai pas dans le bunker même si je tape avec le fer neuf si possible en gros le contact n'est pas parfait loin de là prix peut-être un peu pointe mais sorti en léger de roue un peu bas et sur le green c'est le plus important bon bah du coup comme prévu j'ai été un peu trop long c'est pas grave c'est comme je le sais je le sais ici je vois peut-être pas la caméra en fait le green est assez plat là et après il monte du coup ce qui s'est passé c'est que simplement la balle s'est arrêtée donc je vais un peu être en descente un peu long mais au moi elle est sur le green bon il y a une tonne de verre de terre donc j'espère qu'ils n'ont pas me gêner et par contre je vais relever il y a quelques pitches qui n'ont pas été relevés donc toujours relever ces pitches faut même relever les pitches qui ne sont pas les nôtres voilà donc l'objectif là c'est vraiment deux putts on va faire le part et on passe au truc suivant on va faire le part et on passe au truc suivant on va faire le part et on passe au truc suivant on va faire le part et on passe au truc suivant fort ah là 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 on attendait à ce que ça roule moi avec le terrain un peu mouillé mais finalement ça a quand même bien roulé euh bon on se laisse quand même ce long putt pour sauver le part allez un peu poulet il m'a encore mouillé plus 4 après 4 il faut se ressaisir là j'essaie de le faire en léger droit encore une fois pour gagner de la distance j'essaie de le faire en léger droit encore une fois pour gagner de la distance bon bah comme je le pensais c'était un très mauvais coup euh je me suis complètement coincé euh la seule solution que j'ai c'est soit j'en ai pas en fait euh je peux passer par là et être dans le ruff ou aller par là et être sur le fairway j'essaie de faire comme une petite approche un peu basse au fair 6 pour essayer d'avancer et avoir une canne le plus court possible allez bon c'est sur le fairway c'est le plus important bon vous voyez des fois il vaut mieux jouer qu'un intelligent euh si j'étais là bas j'étais coincé globalement j'avais pu tenter un un coup bas en fait ou alors il y avait un coup bas en gros enfin c'était hyper compliqué là au moins je suis en fairway donc reste une quarantaine de mètres c'est possible de sauver le part encore alors que là bas c'est quand même beaucoup plus hasardeux donc euh allez le but c'est de la mettre proche maintenant et sauver le part voir le bobby c'est un peu topé encore j'ai un peu de mal sur mes contacts mais c'est sur le green on a un peu pour le part c'est le plus important donc bon j'ai ce long putt pour sauver le part euh par contre ce que je redoutais en train d'arriver c'est que je suis déjà très fatigué euh un peu essoufflé euh voilà forcément euh après être malade pendant quinze jours c'est pas simple honnêtement je vous conseille pas à m'attraper hein allez 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 encore bogey plus cinq allez trou numéro six par quatre handicap 1 du parcours normalement on part de beaucoup plus loin là il y a au moins 80 mètres de moins donc ça devrait être pas mal on va mettre encore une fois un drive cette fois-ci pas d'hésitation ça va être un drive en fade on va s'appuyer sur la partie gauche rentrer dans les 135 ils ne font pas très bien ça ne fait plus pas ça sera à côté des 135 encore une fois pas beaucoup d'effets sur la balle bon on va encore dans le reste allez je vais avoir je pense un shot intéressant le drapeau est en fond 154 effectivement ça fait un beau shot le là il est vraiment compliqué la balle est recouverte debout je vais faire un faire cinq je vais faire un faire cinq et le but c'est vraiment d'arriver jusqu'au green ce sera déjà très bien non compliqué ces ruffes allez il reste un bon shot là encore 76 je vais prendre mon 56 parce que le drapeau est en fond donc je préfère être un peu court que trop long mais du coup on est en train de prendre un plein 56 et en espérant qu'elle y aille donc elle finisse pas trop loin pendant une tour de sauver le pas un peu à gauche donc c'est pas mal c'est à hauteur à gauche il va me rester un long pote encore mais au moins c'est plutôt mon coup de wedge bon ben vraiment très content parce qu'en terme de hauteur il faut peut être plus à hauteur que ça du drapeau mais le problème c'est que c'est un peu trop à gauche donc je suis content de la profondeur pas de la direction allez on a ce pote de 4m à peu près j'ai pas osé en mettre assez j'ai pas osé en mettre assez et il m'a encore bougué plus 6 ça va être dur l'objectif là bon c'est un peu frustrant j'ai pas l'impression de jouer très mal mais j'arrive pas à scorer souvent je rate un shot par trou et du coup c'est ce qui me coûte un peu je pense mais c'est pas grave on a un par 3 qui fait 162m je vais faire un par 5 pareil en draw pour gagner un peu de distance avec le froid et un peu toutes ces couches que j'ai sur moi allez un peu enroulé un peu enroulé un peu enroulé un peu enroulé à gauche bon bah comme je vous l'ai dit là bas c'était une belle enroulade allez tu t'approches pour monter depuis le rein et bah c'est pas mal fait honnêtement je suis content allez il me reste ce putt de 3m50 à peu près pour sauver le par ça ferait du bien d'en faire un surtout après un un coup comme celui-là allez je vais pas rentrer 1 aujourd'hui bon bah du coup je suis plus 7 après 7 là je suis vraiment dans le bogey player il va falloir aller chercher un peu des birdies si je veux essayer de sauver mon score là c'est l'occasion c'est un par 4 assez court donc c'est possible d'atteindre le green avec le drive on va voir aujourd'hui il y a un petit vent dans le dos donc c'est possible le drapeau est en bas donc c'est plutôt bon écoutez on va essayer de driver le green on va voir allez vol ça sera un peu court allez sur le green ça c'est bien bon bah écoutez très content regardez j'ai effectivement drivé le green allez ça va être une chance d'y gueule voir de birdies clas ça va faire ok c'est bon c'est bon Bon, je vous avoue que je suis un peu dégoûté, je viens de regarder la vidéo, l'égal passe vraiment pas loin, le birdie aussi, c'est comme ça malheureusement, des fois ça tombe pas, ça tombera peut-être sur les prochains, aller, dans les trous installés, si ce n'est pas déjà fait, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir prochainement sur comment je travaille mon swing en ce moment, avec Guillaume, des outils et tout comme ça, donc je pense que ça devrait vous plaire, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, et puis écoutez, c'est 1 par 5, on va essayer de faire un birdie cette fois-ci, et j'espère que cette fois-ci ça va tomber, allez ! je vais mettre l'éproviseur au cas où, bon bah écoutez, j'ai perdu la première, on va jouer la deuxième, et... ... 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 Bon les amis, désolé, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, c'est qu'en fait au départ du neuf, j'ai rendu compte que j'avais perdu une pochette, vous allez me dire une pochette c'est pas grave, parce que dans cette pochette j'avais mes clés de ma voiture, du coup, j'avais joué très vite, c'est pour ça, et à la fin, en fait, je ne me souviens pas, j'avais même pas réussi à filmer, parce que j'ai couru à l'accueil, voir si quelqu'un l'avait retrouvé, et quelqu'un l'a retrouvé, donc merci à cette personne, je ne sais pas si elle verra cette vidéo, mais merci d'avoir ramené cette pochette à l'accueil, c'est un soulagement, je vais pouvoir rentrer chez moi, mais du coup voilà, donc pour vous dire un peu sur le neuf d'avant, sur le trou numéro 9, du coup après j'ai fait deux potes après l'approche, donc ça fait double bogue, écoutez, donc je suis à plus 9 à la fin de cette allée, et là on va se retrouver dans une prochaine vidéo, au départ du 10, voilà, donc vraiment désolé, mais là, beaucoup trop de stress pour réussir à filmer correctement les deux derniers coups, écoutez, si cette vidéo vous a plu malgré tout, bon, je n'ai pas un super score, mais voilà, laissez un j'aime, pensez à vous abonner, puis nous on se retrouve dans la prochaine vidéo, ciao ! 1